La bronchiolite fait sa rentrée. Elle commence comme un simple rhume et touche particulièrement les enfants entre 0 et 2 ans. Le virus qui en est à l'origine irrite les petites bronches et est très contagieux. Le docteur José Periana nous explique quoi faire en cas de contamination. La première chose c'est de savoir diagnostiquer la maladie. C'est son médecin traitant, son médecin de famille, son pédiatre qui va le voir et qui va dépister les premiers signes de la maladie. Essentiellement le rhume, la fièvre, la gêne respiratoire et à l'examen des sifflements. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va commencer essentiellement par des choses très simples. Laver les narines, le désencombrer, lutter contre la fièvre, bien l'hydrater. Et lui permettre de boire, comme il est parfois un petit peu essoufflé, boire par petites quantités de façon très répétée. C'est essentiellement ça le traitement. Ce n'est que dans les cas graves, ou chez l'enfant en très petit, moins de 3 mois, ou si c'était un ancien prématuré, qu'il faut consulter à l'hôpital. Une épidémie qui n'inquiète pas particulièrement, mais que certains parents préfèrent anticiper. Je ne suis pas inquiète, j'ai un enfant beaucoup plus grand que lui, l'aîné, qui aura venu tout 5 ans, et qui a eu des phases comme ça de manque. Donc je préfère venir consulter notre médecin, enfin le pédiatre, pour que ce problème soit pris en charge assez rapidement, avant qu'il s'aggrave. En Guadeloupe, cette maladie touche chaque année plus de 30% des enfants. Ça c'était pour le rire.